Ressentir, contempler, interpréter, innover, toutes ces facultés qui font de nous ce que nous sommes et qui nous définissent, et qui nous sont attribuées à notre naissance, qui sont le produit d'une complexité monstrueuse qui réside dans notre système nerveux. Un système qui fait peur, qui fait rêver, qui nous fait rire, brefait le système par lui et pour lui. Dans cette série de vidéos, nous allons avoir la prétention d'expliquer ce système, du moins en communiquant sur les connaissances avérées que nous détenons de nos aînés, ainsi que certaines recherches imminentes qui pourraient révolutionner notre savoir relatif au système nerveux. La moelle spinale est la partie la plus inférieure du système nerveux central, plus inférieure par rapport à l'encéphale en termes de disposition, mais aussi en termes de complexité. D'un point de vue évolutif, c'est aussi la plus ancienne. La moelle épinière mesure 42 cm en moyenne. Elle fait suite au tronc cérébral au niveau de la moelle allongée. Rappelons que le tronc cérébral, comme on peut le voir ici, est constitué du maison céphale, du pont, et se finit codalement par la moelle allongée. La moelle épinière fait donc suite à cette moelle allongée. La moelle épinière s'étend de la première vertèbre cervicale, C1, qu'on appelle atlas, jusqu'à la deuxième vertèbre lombaire, L2. De ce fait, elle se finit avant la fin du canal vertébral, qui va jusqu'au sacrum. Cette différence de longueur par rapport au canal vertébral s'explique d'un point de vue embryologique. Initialement, le canal vertébral et la moelle spinale ont la même longueur, puis, progressivement, on va avoir une croissance de la moelle épinière qui va se faire moins vite que la croissance du canal. Cette croissance différenciée explique aussi le fait que les nerfs spinaux sont de plus en plus obliques en descendant. Car comme les nerfs restent solidaires aux vertèbres, et que ces vertèbres se prolongent plus vers le bas que la moelle, logiquement, pour que les nerfs continuent à atteindre leur cible, ils doivent être de plus en plus obliques. Donc en raison de la croissance différentielle, la disposition des racines dans le canal vertébral varie selon le niveau considéré. On peut voir ici qu'au niveau cervical, les racines sont pratiquement horizontales. Elles deviennent de plus en plus obliques le long de la moelle thoracique, puis de plus en plus verticales au niveau de la moelle lombosacrée. L'ensemble de ces racines lombosacrées, qui pondent dans le canal vertébral en dessous de la moelle épinière, qui, rappelons-le, se finit en L2, constituent ce qu'on appelle les nerfs de la queue de cheval. Ces nerfs sont responsables, entre autres, de la motricité, de la sensibilité des membres inférieurs, des sphincters et du périnée. Le fait que la moelle spinale se termine au niveau de la L2 nous permet de faire des ponctions lombaires du liquide céphalo-rachidien, en dessous de L2, sans qu'il y ait un risque de perforer la moelle épinière. En général, la ponction se fait au niveau de la quatrième vertèbre lombaire. Ici, on voit que le soignant est en train de chercher la crête iliaque, et par projection avec son pouce, il tombe sur L4. Il marque bien son repère, comme on peut le voir, puis désinfecte la surface et réalise la ponction. En prélevant le liquide céphalo-rachidien, et juste en regardant la couleur, on peut avancer un diagnostic. Si le LCR est purulent, cela peut être dû à une méningite. S'il est de couleur 100, on peut penser à une hémorragie méningée. Avant chaque ponction lombaire, le médecin demande un scanner, car si le patient présente par exemple une tumeur ou une hémorragie au niveau cérébral, celle-ci exercerait une pression le long du canal vertébral. Et en faisant la ponction lombaire, on risque de créer une dépression qui peut entraîner une partie du cerveau et du cervelet. C'est ce qu'on appelle l'engagement. C'est pour cela qu'un scanner est nécessaire avant une ponction lombaire. Durant son trajet, la moelle épinière n'a pas de calibre constant. Elle admet en effet deux renflements. Un au niveau cervical et un deuxième au niveau lombaire. Ces renflements correspondent à la naissance de plexus. Le plexus brachial au niveau cervical et le plexus lombosacré au niveau lombaire. Ces renflements sont liés à la présence de membres. Si vous prenez le serpent par exemple, sa moelle épinière n'admet pas de renflements vu qu'il n'a pas de membres. Ça s'explique par le fait qu'on ait besoin de plus de neurones pour assurer la fonction de nos membres supérieurs et inférieurs. A contrario, au niveau thoracique, nous n'avons pas besoin d'autant de neurones. Donc la moelle va de nouveau reprendre un calibre de base. Puis, augmenter de calibre de nouveau au niveau du renflement lombaire dû à la présence du membre inférieur. Puis, sous le renflement lombaire, on trouve l'épicone. Cone car il a une forme triangulaire et se termine d'une manière assez étroite. En fait, cet épicone participe à l'innervation du membre inférieur, mais surtout du petit bassin. Il va se prolonger in fine par la portion finale de la moelle qu'on appelle le cône terminal. Et c'est de là que vont partir les nerfs du périnée. Si on a un traumatisme au niveau du cône terminal, le patient aura entre autres des problèmes sphinctériens. Enfin, tout au bout de ce cône terminal, on trouve les nerfs spinaux, lombales et sacrales, ainsi que le philome terminal qui compose la queue de cheval. La moelle spinale n'est pas directement contenue dans le canal vertébral. Elle est enrobée dans trois couches de ménage. Avec des espaces les sépérants, c'est les espaces ménagers. Les ménages de la moelle spinale sont en continuité avec les ménages crâniens. Si on considère de dehors en dedans, on trouve d'abord la durmère, c'est la plus périphérique. On dit durmère car c'est la plus dure des trois. On l'appelle aussi pachiménage. Pachy pour par exemple pachyderme. Un éléphant c'est un pachyderme. On l'appelle comme ça car il a une peau épaisse. Pachy veut donc dire épais. La durmère est une pachiménage, c'est une durmère épaisse. Cette durmère est séparée du canal vertébral par les espaces épipériduraux, fait de graisse et de veine. Ça peut être le siège d'anesthésie locale. Cette durmère émet des prolongations qui vont envelopper le nerf spinal quand il sort. La durmère se termine en S2. Contrairement à la moelle épinière qui, rappelons-le, se termine en L2. Formons ce qu'on appelle le sac dural rempli du liquide céphalorachidien. Ce sac dural, comme on vient de le dire, peut être ponctionné. On prélève de ce sac dural le liquide céphalorachidien à hauteur de L4. Ensuite, si on continue les couches ménagées en dedans, juste en dessous de la durmère, on trouve l'arachnoïde. C'est une ménage fine. Ce n'est plus une pachiménage, mais une leptoménage. L'arachnoïde va être séparée de la durmère par l'espèce subdurale, qui est quasi-virtuelle. C'est-à-dire que si vous ouvrez, vous ne faites pas la différence entre la durmère et l'arachnoïde macroscopiquement. La différence est plutôt histologique. Sous l'arachnoïde, on trouve l'espace sous-arachnoïdien. C'est dans cet espace qu'on trouve le liquide céphalorachidien. Enfin, la dernière couche de ménage, c'est celle qui est la plus fine. C'est celle qui est collée à la surface de la moelle spinale. Elle est visible car elle est constituée de beaucoup de vaisseaux. D'ailleurs, on l'appelle l'âme porte-vaisseau. Elle est collée au tissu nerveux. C'est la pimaire. La pimaire est pratiquement indissociable. On la sépare d'un point de vue histologique, car ce ne sont pas des neurones comme au niveau de la moelle épinière. Mais d'un point de vue macroscopique, on ne peut pas la séparer. La différencier de la moelle épinière. C'est cette membrane qui va donner la consistance du système nerveux central. Si vous retirez la pimaire, le système nerveux, c'est comme de la gélatine pratiquement. C'est très mou et c'est filant et ça se délite entre les doigts. Donc, c'est grâce à cette pimaire qu'il y a une certaine consistance physique. Et depuis ce réseau pimaire qui est collé à la surface de la moelle, des petites artères vont pénétrer et s'anostomoser avec les artères spinales antérieures et les artères spinales postérieures. Passons maintenant à la morphologie externe de la moelle épinière. La moelle épinière comporte 6 sillons. Le plus profond est placé sur la face ventrale. Il est appelé fissure médiane ventrale. Sur la face dorsale, il existe aussi un sillon médian. C'est le sillon médian dorsal. Cette fois-ci, il est moins profond que le ventral. Enfin, latéralement, il existe des sillons collatéraux, ventraux et dorsaux. Deux ventraux et deux dorsaux qui correspondent à l'émergence des fibres nerveuses et qui forment les racines du nerf spinal. Chaque nerf spinal est formé de deux racines. Une racine dorsale postérieure qui ramène les influx sensitifs. Allant de la périphérie vers la moelle épinière, cette racine dorsale postérieure admet un ganglion spinal ou rachidien. Ce renflement est dû à la présence des corps cellulaires des neurones. La racine ventrale antérieure, quant à elle, véhicule l'influx moteur sortant de la moelle et allant vers les infecteurs. Ces deux racines, ventrale et dorsale, fusionnent pour donner le nerf spinal. Au total, on en a 31. 8 cervicaux, 12 thoraciques, 5 lombaires, 5 sacrés et 1 coccygien. Au niveau cervical, le nerf spinal porte le numéro de la vertèbre qui est en dessous. Ce qui explique la présence du nerf spinal C8 alors qu'on n'a que 7 vertèbres cervicales. Donc, le nerf spinal cervical qui émerge du foramen intervertébral entre C7 et T1 prend le numéro de la vertèbre qui est en dessous. Donc, la vertèbre qui n'existe pas réellement, C8. Alors qu'au niveau thoracique et au niveau lombaire, le numéro du nerf est celui de la vertèbre qui est au-dessus. Donc, le nerf spinal qui émerge du foramen intervertébral entre T1 et T2 aura le numéro de la vertèbre qui est au-dessus. Donc, le numéro T1. Et le dernier nerf thoracique qui émerge entre la vertèbre T12 et L1 aura le numéro du cou T12. Chaque nerf spinal quitte le canal vertébral par le foramen intervertébral. Puis, se divise en rameaux dorsales et ventrales. Il faut donc faire attention et distinguer le terme racine du terme rameaux. Car cette fois-ci, chaque rameaux comprend un mélange de fibres motrices et sensitives à la fois. Contrairement à la racine qui est dédiée à un seul type de fibres. On avait dit que la racine dorsale était sensitive alors que la racine ventrale était motrice. On distingue aussi le terme rameaux et racines par rapport à la disposition. La racine est au niveau intra-rachidien. Elle fait suite directement à la moelle épinière alors que le rameau est au niveau extra-rachidien. Passons maintenant à la morphologie interne de la moelle épinière. A la coupe, à première vue, on voit que la moelle spinale est formée d'une substance grise centralisée enrobée dans une substance blanche périphérique. La substance grise est formée par les corps cellulaires des neurones, par leurs dendrites et par les synapses qui forment entre eux. C'est le centre nerveux de la moelle. C'est la machinerie du traitement d'informations. Cette substance grise a la coupe à la forme d'un papillon. Et comme les ailes d'un papillon, on reconnaît des expansions antérieures appelées les cornes ventrales qui ont une fonction plutôt motrice et des expansions postérieures appelées cornes dorsales qui ont une fonction sensitive. Entre ces deux expansions, ces deux cornes ventrales et dorsales, on trouve des petites cornes latérales qui sont absentes à certains niveaux. Donc, d'un premier clin d'œil, c'est ce qu'on peut décrire au niveau de la substance grise. La substance blanche, quant à elle, est blanche car elle contient les axons qui sont myélénisés et qui sont plutôt de couleur blanche. Ces cordons ont une fonction de conduction alors que la substance grise a une fonction de traitement d'informations. L'image qu'on peut donner à ce système, c'est comme si on était dans un réseau informatique internet par exemple. On a une partie faite de câbles qui sont tendus à travers les océans. Ça, c'est ce qui va plutôt correspondre à la substance blanche. Ces câbles vont converger vers les ordinateurs qui traitent le signal. Ça, ça va faire plutôt l'analogie de la substance grise. Maintenant, pour revenir à nos ailes de papillon, la corne dorsale postérieure de la substance grise qui, rappelons-le, reçoit les influx nerveux sensitifs, cette corne dorsale peut être subdivisée en deux parties. Une partie la plus dorsale reçoit les influx sensitifs somatiques. Une partie plus antérieure, toujours dans la corne dorsale, donc plus ventrale dans la corne dorsale, reçoit les influx sensitifs végétatifs. Passons maintenant à la vascularisation de la moelle épinière. La vascularisation de la moelle épinière se fait par une artère spinale antérieure qui se loge dans la fissure médiane antérieure et par deux artères spinales postérolatérales qui cheminent dans les sillons collatéraux dorsaux postérieurement. L'artère spinale antérieure vascularise les 4-5e antérieures de la moelle épinière, donc la quasi-majorité de la moelle épinière. Alors que les artères spinales postérolatérales vascularisent le 1-5e postérieur de la moelle épinière. Ces artères spinales antérieures et collatéraux dorsaux sont alimentées par les artères radiculomédulaires. Le mot radiculo, c'est parce que ces artères accompagnent la racine du nerf spinal après qu'elles aient pénétré le foramen intervertébral en compagnie du nerf spinal. Elles se bifurquent en deux à la même image des racines du nerf spinal. L'origine de ces artères radiculomédulaires varie selon le niveau considéré. Au niveau de la moelle cervicale, l'artère radiculomédulaire a pour origine les artères vertébrales qui sont des branches de l'artère subclaviaire qui prend son origine au niveau de la crosse aortique. Au niveau de la moelle thoracique, l'artère radiculomédulaire a pour origine les artères intercostales, branches de la horte. Alors qu'au niveau de la moelle lombosacrée, cette artère prend son origine des artères lombaires et iliaques qui sont des branches de la horte. Pour le drainage veineux, il se calque sur le réseau artériel. Afin de vous exposer ce cours sur la morphologie de la moelle épinienne, nous nous sommes documentés du Grey's Anatomy for Students 3rd Edition, du Saladin Anatomy and Physiology 8th Edition et de l'anatomie clinique Tom 4 de Pierre Camille. Nous vous exposerons très prochainement à la systématisation de la moelle et d'ici là, nous, ce que vous en pensez de ce cours est ce qui aurait pu être amélioré. Et à très bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Sous-titrage FR 2021